... Ne vous inquiétez pas, nous avons reçu la mission. J'ai bien compris le geste que vous exprimez. Nous allons nous occuper de votre maman à partir de demain, en fin de matinée. Allez, au revoir et à demain. Nous sommes en fin de mois. Ça va être compliqué. Un génie dit Flora. Elle l'accepte toujours. Elle comprendra. Elle comprendra Flora. Donc rendez-vous demain à 10h30 chez Mme Ernestine ? Et vous seriez la plus de ce que vous avez ? Non, je ne pourrais pas être la Flora. C'est ma collègue Mme Els qui viendra avec toi pour la première prise de contact. D'accord. Je t'envoie la bonne adresse. À plus tard. Maman a l'habitude de gérer sa faise toute seule. Et son ménage aussi. Comme ma soeur a déménagé, Donc elle ne l'est pas souvent. Là vraiment c'est impossible. Oui mais ne vous en faites pas, on va pouvoir gérer ça avec l'auxiliaire de vie sociale qui viendra. Mais en attendant, comme elle aura du retard, elle m'a appelée. On va faire le tour, vous allez me montrer un petit peu la maison et je vous expliquerai ce qu'on peut faire. D'accord, je vous souviens. La cuisine? D'accord. La salle de bain? Très bien. Ok. Bon, la chambre. Ok, je vous laisse passer. Là il y a un point important, il faudra qu'on ait accès à l'armoire pour qu'on puisse ranger les vêtements repassés et puis bien sûr choisir les tenues de chaque jour pour votre maman, ça c'est important. C'est pas un souci. Très bien. Comment choisir les tenues? Je n'ai pas demandé ça moi. Maman, tu as besoin d'aide. On va te fournir une AVS. Et qu'est-ce que cela veut dire AVS? Une auxiliaire de vie sociale. Ah, bien. Je pense que là, je suis un peu en retard, un peu coincée, donc je ne vais pas pouvoir rester. Je vous donne le livret. On va rediscuter de ça. Passez une bonne journée, Flora va arriver, l'AVS, et tout se passera bien. Bonne journée, madame. Au revoir. Bonne journée, monsieur. Ah, Flora. Mais c'était vraiment plus long alors chez monsieur Albert. C'est très dur même aujourd'hui. Il a eu des problèmes. J'étais obligée de faire certaines choses. Oui. Écoute-moi, Flora, je ne vais pas pouvoir rester. Je sais que tu es très efficace. Donc là, c'est une mission très simple. C'est le ménage, cuisine, toilette, séjour. Encore tout ça? Il n'y a pas de repas pour aujourd'hui. Ah, merci. Le fils est là, ne t'inquiète pas, ça va aller. Et n'oublie pas qu'on se voit à midi et demi au centre. D'accord. Je compte sur toi. D'accord, il n'y a pas de problème. La meilleure. Bonjour, je suis Flora. Ma mère, Flora. Bonjour madame. Bonjour madame. Je suis déjà venu avec votre responsable. Ce n'est pas la peine de faire le tour. Non, ça ira m'expliquer ce qu'il y a à faire pour aujourd'hui. Mais le reste, on verra. Merci. Maman, tu fais du travail? Ça ne paie plus tard? D'accord. Tu te connais déjà? Tu es sa dame travaillée? Donc elle n'a pas à temps de parler. Tu aimes bien parler? Oui, mais je n'ai pas parlé plus que toi. Bon, moi, j'en commence. Eh oui. Mon fameux balai. Mon fameux balai. C'est pas possible. Oh, c'est pas possible. C'est pas possible. Pourquoi cette chemise de nuit? Pour qui? C'est pas pour moi. Mais c'est pour vous, madame Enestim. Je n'ai pas demandé ça, hein? Mais si ça ne vous plaît pas, vous allez demander à votre fils, mais vous mettez une autre. À demain, il est d'accord. Non, je vous donnerai tout de suite. C'est pas fou que tu m'as dit, moi-même. Non, non, non. Madame Enestim, j'ai fini. Vous pouvez signer l'affiche de présence pour moi, s'il vous plaît. Vous ne me répondez pas, on verra ça avec votre fils alors. À demain, si Dieu veut. Oui, allô, bonjour. Romero, c'est maman. Laisse-moi des yeux. Quelle dame est-ce que tu as envoyée chez moi? Maman, qu'est-ce qu'il s'est passé? Elle n'a pas nettoyé? Elle t'a bousculé? Non, c'est pas ça. Elle fait comme si je n'existais pas. Elle fait de sa tête. Et je sais, elle fait comme si moi, je ne compte pas. Alors moi, je voudrais savoir où ça te fait à vous, cette dame-là. Maman, écoute, j'ai beaucoup de travail. Mais fais que te plaindre. Les gens n'ont pas le temps, ils travaillent. Maman, tu m'as dit les gens travaillent, les gens travaillent. Et moi, je n'ai pas travaillé aussi comme les gens. Maman, il y a toujours un problème avec toi. Écoute, je dois raccrocher. Je passerai ce soir. Mais d'accord, je t'attends. Madame Ernestine? Madame Ernestine? Je peux entrer? Mais d'accord. Sous-titrage MFP. Ne vous inquiétez pas, nous avons reçu la mission. Nous allons faire le nécessaire. J'ai bien compris le genre de ce que vous exprimez. Nous allons nous occuper de votre maman à partir de demain, en fin de matinée. Allez, au revoir et à demain. Nous sommes en fin de mois. Quelle oxille je vais pouvoir positionner sur cette nouvelle mission, sans bousculer tout le monde ? Je vais proposer cette modification à Flora. Je vais l'appeler tout de suite. Donc rendez-vous demain à 10h30 chez Mme Ernestine ? Non, je ne pourrai pas être la Flora. C'est ma collègue Mme Ernestine qui viendra avec toi pour la première prise de contact. D'accord, je t'envoie la bonne adresse. Comme je vous disais, maman avait l'habitude de faire ses affaires toute seule, même son minage. Comme ma soeur a déménagé, c'est un peu compliqué pour elle. Ne vous inquiétez pas, je vous assure que tout va très très bien se passer. L'auxiliaire de vie qui va travailler avec vous s'appelle Flora, Flora Eviesse. Et elle a l'habitude de collaborer avec les grandes personnes. Ça se passe très très bien. Là, elle m'a envoyé un message pour me dire qu'elle aura un peu de retard. Donc je vais moi-même envoyer un SMS pour annuler ma réunion. Et rester avec vous pour qu'on puisse faire tous connaissance ensemble. Ah ben voilà, c'est elle, je vais l'accueillir et on arrive tout de suite. Ah Flora te voilà, c'était plus long finalement chez M. Albert. Il est arrivé pas de cette difficulté, j'ai obligé de rester un petit peu plus. Mais ne t'inquiète pas, reprends ton souffle tranquillement, ça ira bien. On a commencé à discuter du travail, tu verras, Mme Ernestine est une petite dame très intéressante. Et d'ailleurs, je me suis rendue disponible pour qu'on puisse rester ensemble et faire connaissance. Merci. Allons-y, je t'en prie. Voilà Mme Ernestine, Flora dont je vous avais parlé. Mme Ernestine. Flora. Ernestine. Comment allez-vous? Ça va très bien, merci. Et vous? Ça va, merci. Voilà le fils de Mme Ernestine. Bonjour, je suis Flora. Bienvenue. Et la nuit alors, ça s'est bien passé? Ah oui, très 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 bien. Et votre conseil aussi? Oui, ça va, merci. Exact. Bien, ce que je vous propose, c'est que Flora et vous fassiez le tour de la maison, pour voir un peu comment vous êtes organisée. Bien sûr, ça se fait en présence de votre fils et je vais rester aussi. Oui, évidemment. Comme ça, vous verrez ce qui peut être fait. Oui, oui. Commencez par votre chambre, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Je ne suis pas très rapide, hein? Je vais à votre rythme, Mme Ernestine. Bien, bien sûr. Merci. Oh, vous avez une jolie chambre. Merci. Donc, j'aurai du passage à faire. Est-ce que vous pourriez me montrer où je peux mettre les vêtements? Je vous mets dans là. Ah, d'accord. Oh, vous avez une jolie chambre. Merci. Vous êtes très coquette. Ah oui, depuis mon jeune âge jusqu'à présent. Bien, c'est bien. On va bien s'entendre. Alors, on s'en va à la cuisine? Oui, je vous suis. Voilà la cuisine. C'est parfait, ça ira. Moi, merci. Tout s'est bien passé, vous avez fait le tour? Ah oui. Bon, ça va, vous vous accordez bien? Oui, il n'y a pas de souci. C'est parfait. Moi, je vais devoir partir. Alors, Mme Ernestine, je vous souhaite une très bonne journée. Merci, pareil pour moi. Vous êtes entre deux bonnes lois. Merci beaucoup, M. Ernestine. A bientôt. Flora, on se voit bientôt? Oui, à tout à l'heure. Je récupère mon sac. Et bonne fin de journée à tous. Merci. Bien des choses pour moi à la maison. Merci, pareil. Au revoir. Maman, je vais partir. Oui. Je vous confie ma maman. Il n'y a pas de souci. Tu m'appelles plus tard? D'accord. A bientôt. Mme Ernestine, je n'ai pas commencé? Mais oui. D'accord. Mme Ernestine, vous êtes très sûr que vous regardez toutes ces photos. Vous avez quel âge? J'avais quatre années. Vous êtes très foquette. Ah oui, toujours. Et les enfants qui sont dans les enfants? Oui, je vais me dire. Non, non. Eh oui. Pas la peine de vous lever. Restez assise. Eh bien, là, ce sont mes petits-enfants. Et là, c'est votre fils? Là, c'est mon fils. Et là, c'est son épouse. Ils sont toujours côte à côte. Ils s'entendent très bien. Ça me fait plaisir. Ah, vous êtes comblée comme maman? Ah oui. C'est bien. Oh. Ça fait plaisir de voir une mamie comblée. Ah oui. Alors, vous levez vos pieds. Oui, oui, oui. Les balais. Oui, oui, oui. Merci. Merci. Madame Ernestine, vous venez me rejoindre? On va choisir une chemise de nuit. Je n'ai pas le choix. Tu peux me donner n'importe. Elles sont toutes jolies. Une chemise de nuit bleue? Oui. C'est mon goût. Elle est jolie. Oui. Tu sais, quand j'étais jeune, je faisais mes chemises de nuit moi-même. J'ai appris à côte chez Madame Rosine au beau. J'étais très douée. Et les tissus étaient de qualité. Ce n'était pas des chiffonettes comme aujourd'hui. Moi aussi, je fais la couture. C'est vrai. C'est très bien. C'est pour ça que vous êtes aussi coquette. Oui, toujours. Mais moi, je continue. Je vais à la cuisine. Oui, c'est ça. Je vais à la cuisine. C'est vraiment bien. C'est vrai. Ah. C'est tout. Madame Alastine, j'ai fini. Je m'en vais. Vous avez été satisfaite? Ah oui, très satisfaite. Merci bien alors. Vous signez pour moi s'il vous plaît? Oui. Alors je vous dis au revoir à demain. À demain, si Dieu le veut. Passez une bonne nuit. Merci, au revoir de bien. Merci. Oui, c'est ça. Oui, allô, bonsoir. Oh, c'est maman. Je ne te dérange pas? Non, maman, je t'écoute. Alors, comment ça se passe? Ah, ça s'est très, 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 très bien passé. La petite dame Flora, elle est gentille. Elle est calme. Elle fait très bien son travail. Elle me parle souvent. Elle m'a même demandé comment faire des choses à la maison. Tu es contente, maman? Ah oui, ça me revient beaucoup, même. Ah oui, je suis contente. On se voit ce soir? Oui, doudou. Madame Nastune? C'est qui? Flora? Elle vient entre la flou. Bonjour. Bonjour la flou. Vous avez passé une bonne nuit? Grès bonne nuit. Et toi? Ça va, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada